Remue Ménège Remue Ménège Remue Ménège Remue Ménège Bienvenue dans votre émission Remue Ménège Nous voilà à la leçon de lundi interprétée Bâtir sur le roc Le récit de Matthieu nous dit que l'homme qui a bâti sa maison sur le roc a entendu les enseignements de Jésus et les amis en pratique Remarquez un détail dans la version de Luc de cette parabole Il est comme un homme qui s'est mis à bâtir une maison Il a creusé profondément la terre et a posé les fondations sur le roc Quand l'inondation est venue les eaux de la rivière se sont jetées contre cette maison mais sans pouvoir les branler car la maison était bien bâtie Luc 6 verset 48 Luc décrit l'homme qui creuse profondément pour poser des fondations solides La clé ici est de creuser en profondeur Nous sommes invités non seulement à écouter les paroles de Jésus mais aussi à creuser profondément dans ses enseignements à chercher à en faire les fondements et la structure même de notre existence Le bâtisseur à viser est celui qui vit à Jésus écoute ses paroles, explore ses enseignements puis les met en pratique L'obéissance démontre une confiance absolue dans les paroles du Christ car nous les reconnaissons comme le fondement même de notre vie Bâtir sous le roc ce n'est pas simplement être nominalement religieux ou connaître Jésus de loin Être un vrai chrétien c'est fonder ses croyances, ses choix et sa vision du monde sur la vérité à savoir qui est Jésus et ce qu'il a accompli C'est quelqu'un qui se soucie profondément de la vérité Voici une autre observation intéressante La différence entre les maisons n'est apparue qu'après la tempête Les fondations de la maison bâtie sur le roc n'étaient pas visibles Cependant les résultats de la décision de creuser en profondeur ont été reconnus par tout le monde une fois la tempête passée Les défis, les calamités et les épreuves balaient ce qui est superficiel et révèlent ce qui est durable Notre témoignage chrétien n'est pas que nous échappons au temps difficile mais plutôt que nos fondations tiennent le coup sous la pression Il est dans notre intérêt de construire sur le roc car nous savons alors comment trouver la paix au milieu de la tempête Jésus nous donne le courage et la patience d'endurer les tempêtes inévitables de la vie Couser en profondeur est un travail qui se fait en nous Jésus nous soutient par ses précieuses promesses et nous sommes certains qu'il accomplira tout ce qu'il a promis L'une des plus belles définitions de la foi se trouve dans Romain le chapitre 4 Abraham ne perdit pas confiance et ne douta pas de la promesse de Dieu Au contraire, sa foi le fortifia et il oua Dieu Il était absolument certain que Dieu a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a promis Voilà pourquoi il est dit d'Abraham que, à cause de sa foi, Dieu la considérait comme juste Romain 4 verset 20 à 22 Romain Ménège, après avoir regardé votre texte écrit et annoté Quels éclairages particuliers vous note semblent-ils indiquer dans l'ensemble ? Quelle partie trouvez-vous difficile ? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous ? Quand votre foi a-t-elle été la plus mise à l'épreuve ? Qu'est-ce que Dieu vous a appris à travers cette expérience ? Au revoir et à demain si Dieu veut Remue Ménège Remue Ménège Remue Ménège Remue Ménège Remue Ménège Remue Ménège Remue Ménège